Bonjour et bienvenue à nouveau sur le canal Tenorshare. Comment allez-vous ? L'ISAN OS 16 est enfin sorti. Avez-vous tous déjà effectué la mise à jour ? Après l'avoir téléchargé et avoir cliqué sur installer, j'ai eu une pop-up comme celle-ci. Impossible d'installer la mise à jour. Ne vous inquiétez pas, je sais comment résoudre ce problème. Méthode 1. Vérifiez l'espace de stockage de l'iPhone. Chaque mise à jour d'ISAN OS nécessite un espace suffisant sur votre iPhone. Cliquez sur Réglages. Sélectionnez Général. Sélectionnez Stockage iPhone. Vérifiez l'espace qui vous reste. Vous devez généralement réserver au moins 5G d'espace pour effectuer une mise à jour de votre iPhone. Vous pouvez voir quelles applications et quelles données vous pouvez supprimer. Si vous n'avez toujours pas assez d'espace, vous pouvez utiliser un ordinateur pour effectuer la mise à jour d'ISAN OS 16 sur votre iPhone. Méthode 2. Utilisez Rayboot pour mettre à jour iOS 16. Rayboot est un moyen rapide et facile de mettre à jour iOS 16 sur votre iPhone. Vous pouvez télécharger Rayboot en cliquant sur le lien dans la section de description de la vidéo. Connectez d'abord votre iPhone à l'ordinateur. Ouvrir Rayboot. Cliquez sur Commencer. Sélectionnez Réparation standard. Ensuite, nous devons télécharger un firmware pour iOS 16. Cliquez sur Télécharger. Ce processus prendra un certain temps et vous devrez être patient. Une fois que le micro logiciel a été téléchargé. Cliquez sur Lancer Réparation standard. Rayboot va lancer la mise à niveau de votre iPhone vers iOS 16. Vous devez garder votre ordinateur connecté pendant le processus de mise à niveau. Attendez un moment et vous verrez que votre iPhone a été mis à niveau avec succès vers iOS 16. Cette méthode est très simple et efficace. suivante, c'est la méthode de votre iPhone 16. C'est la méthode de votre iPhone 16. Méthode 3. Utilisez iTunes pour terminer la mise à jour disant OS 16. Connectez votre iPhone à l'ordinateur. Ouvrez iTunes et cliquez sur l'icône iPhone. Cliquez sur Rechercher les mises à jour. Ensuite, iTunes commencera à télécharger le firmware iOS 16, vous devez juste attendre un moment. La mise à jour d'iTunes prendra plus de temps, je vous recommande tout de même d'utiliser la deuxième méthode. Si vous avez réussi à mettre à jour iOS 16 par l'une ou l'autre méthode, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Merci beaucoup et bonne journée.